Le SL1 est né d'un appel à projet interne, comme je le disais tout à l'heure, sur deux thèmes fondamentaux qui sont l'autonomie et l'environnement. Donc on a créé un moteur qui est 100% autonome, qui a pris immédiatement de l'ampleur grâce à l'intérêt qu'ont porté des pays tels que le Costa Rica et le Brésil. Le concept, c'est l'intégration d'un panneau solaire sur un moteur électrique, avec un ensemble tout intégré pour faire la propulsion des bateaux de façon écologique et de façon 100% autonome. Depuis le début de l'aventure, mon modèle, c'est la PME allemande qui s'exporte. Et aujourd'hui, ce modèle est pratiquement atteint avec Fortile Marine. La perspective, c'est de vendre à l'international. Nos deux premiers pays intéressés étaient le Costa Rica et le Brésil. Et pour nous, c'est une certaine fierté. Fortile a connu une croissance exponentielle et extraordinaire. On a vécu une expérience humaine et professionnelle tous ensemble. Bien sûr, on a été accompagnés par d'autres institutionnels, tels que le pôle maire ou la CCI, qui nous ont accompagnés sur une aide psychologique, beaucoup d'écoute du chef d'entreprise notamment, et aussi une aide d'implantation sur la région. Depuis le début de ma carrière, et notamment à la fin de mon école d'ingénieurs, j'entends ce message d'innovation qui est indispensable pour l'industrie française. Et bien aujourd'hui, plutôt que de l'entendre, je le vis, et je veux faire partager cette conviction avec tous les entrepreneurs. L'évolution aujourd'hui, elle est ici. Elle est représentée par ce bâtiment, puisque c'est le premier bâtiment Fortile et Fortile Marine. Notre credo à nous, c'est l'emploi. Et c'est pour ça qu'on a fait ce bâtiment, pour pouvoir accueillir tous nos ingénieurs et avoir une forte capacité de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501